Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont sur Zoom. Prendre quelques... Ouh, ça a passé proche. Quelques instants, je veux partir une minuterie, je vais être sûr que je ne dépasserai pas mon temps. Cette fois-ci, ça a été un peu particulier, la préparation de mon message, parce que j'avais trop de matériel, il a fallu que je coupe, puis je coupe, puis je coupe. Là, je ne voulais pas vous imposer un message trop long. Alors, aujourd'hui, on continue à étudier Saül, et on va voir, on est rendu dans 1 Samuel, chapitre 11, on va voir le chapitre qui nous parle de la victoire de Saül sur les ammonites. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ou j'avais déjà entendu parler de l'opération Tonnerre. Ça vous dit peut-être quelque chose? Alors, c'est le dénouement d'une crise de 7 jours en 1976, où le 28 juin, un avion d'Air France a été détourné pour atterrir à NTB en Ouganda. Il y avait 260 passagers et membres d'équipage. Le 29 juin, les ravisseurs, les terroristes, si vous voulez, ont publié leur demande. Ils voulaient qu'on fasse libérer 50 prisonniers pro-palestiniens dans différents pays à travers le monde. Évidemment, le gouvernement israélien a été impliqué là-dedans, et puis là, ils commencent à se demander qu'est-ce qu'on va faire. Le 30 juin, les ravisseurs vont libérer des otages, tous des otages non-juifs. Le 1er juillet, Israël va accepter de négocier, ce qui est une première pour ce pays-là parce qu'il n'avait jamais fait ça avant. Il y a une nouvelle libération d'otages toujours non-juifs, et les ravisseurs donnent un ultimatum de 72 heures, après lequel ils vont commencer à exécuter des otages. Il reste une centaine d'otages juifs là-bas et l'équipage de l'avion. Le 3 juillet, donc la journée avant, c'est le déclenchement de l'opération Tonnerre, une opération militaire israélienne préparée en secret. Alors, ce 3 juillet, c'est un samedi, c'est un jour de sabbat. Les six avions décollent en après-midi, ils vont faire 4000 kilomètres pour se rendre à NTB. Il y a 200 personnes à bord, des commandos, des parachutistes, des pilotes, des médecins. C'est une opération extrêmement risquée. Le 3 juillet, à 23 heures, les quatre des avions atterrissent. Ils n'ont toujours pas été détectés. Les preneurs d'otages sont neutralisés en quelques minutes. Les 102 otages sont livrés. Et le dernier avion quitte la piste à minuit 40. Quatre otages ont été perdus pendant l'opération. Il y a eu aussi des pertes au niveau des soldats. Le 4 juillet, pendant la nuit, les avions reviennent. C'est une journée de grande réjouissance en Israël. L'annonce a été faite avant même que les avions aient atterri. Il y a des chants et des danses dans les rues. La foule accueille le retour des otages. Si vous voyez les images de la foule, l'exploit a changé l'opinion des Israélites envers eux-mêmes, parce qu'ils avaient vécu les temps difficiles avant. On pense à Munich en 72. Et aussi, ça a changé l'opinion du monde envers eux. Ça s'est fait très rapidement. Vous imaginez toutes les tractations en arrière qu'il y a eu, les discussions. Comment on va faire ça? Est-ce qu'on doit négocier? Est-ce qu'on ne doit pas négocier? Est-ce qu'on doit envoyer l'armée? Est-ce qu'on ne doit pas envoyer l'armée? Alors, ça a été quelque chose de difficile. Mais, Dieu étant avec eux, ils ont réussi. Alors, aujourd'hui, dans notre message, on retourne 3 000 ans avant ça, et les Israélites vont vivre une crise semblable. Ils auront 7 jours pour la résoudre. Seuls et confrontés à sa première crise, voyons comment Saïl et le peuple s'y prennent pour la résoudre. Alors, peut-être un petit récapitulatif de la série, justement, d'y aller. Alors, pourquoi ça? On a vu, on sait que Saïl va terminer sa royauté dans l'échec. L'idée, c'est d'aller chercher des enseignements pour nous, nous permettre de bien terminer la course, de combattre le bon combat, d'achever la course, garder la foi. Notre verset cible, c'est Hébreu, versets 1 et 2, qui nous dit, entre autres, courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose, regardons toujours à Jésus. Dans le dernier message aussi, on a vu que Saïl est maintenant roi. Il avait reçu les pouvoirs pour défendre la nation, administrer la justice. Il avait aussi un encadrement. Il y avait l'alliance mosaïque. Il y avait les droits du roi qui avaient été écrits. Il y a aussi tout un entourage pour l'aider, prophète, prêtre, l'esprit de l'éternel, etc. On avait quelques interrogations, on les a toujours. Quel était le plan de l'éternel pour Saïl? On avait fait l'hypothèse que certains des choix offerts à Saïl lui auraient permis de bien terminer la course et puis, évidemment, trouver des applications pour nos vies. Alors, allons-y. Allons dans le texte. 1 Samuel, versets 1 à 15. Je vais lire le texte. Les anciens de Jabès lui dirent « Accorde-nous une trêve de sept jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël et s'il n'y a personne qui nous secoue, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saïl et dirent ces choses aux oreilles du peuple et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saïl revenait des champs derrière ses boeufs. Il dit « Qu'a donc le peuple pour pleurer ? » On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saïl eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflammant fortement. Il prit une paire de boeufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saïl et de Samuel aura ses boeufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. » Saul en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus « Vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galade. Demain vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. » « Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès qui furent remplis de joie. » Et qui dirent aux ammonites « Demain nous nous rendrons à vous et vous nous traiterez comme bons vous sembleurs. » Le lendemain Saul divisa le peuple en trois corps. Ils pénétrèrent dans le camp des ammonites à la veille du matin et ils les bâtirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés et il n'en restera pas deux ensemble. » Le peuple dit à Samuel « Qui est celui qui disait, qu'est-ce qui disait, Saûl règnera-t-il sur nous ? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. » Mais Saûl dit « Personne ne sera mis à mort en ce jour car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. » Et Samuel dit au peuple « Venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établirent Saûl pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saûl et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. » Quand même un bon texte ce matin. On va parler un peu de contexte, un peu d'histoire, un peu de géographie. Alors, la guerre au Moyen-Orient ancien. Trois motifs principaux. Un, c'est se défendre, évidemment. Deux, c'est éliminer le chaos. Ils sont dans une... L'idée du Moyen-Orient ancien, c'est le chaos est mauvais. Donc, restaurer l'ordre pacifié ou conquérir tout simplement pour agrandir son territoire, pour obtenir du butin. Pour eux, l'issue dépend toujours des forces surnaturelles. Voyons maintenant les batailles. Elles sont courtes des heures, quelques jours maximum. Elles mobilisent de nombreux soldats. Mais il y a certaines époques de l'année particulières. Ça dit le temps... 2 Samuel 11.1 nous dit « Le temps où les rois se mettaient en campagne. » La guerre est coordonnée avec la météo et l'agriculture. On ne fait pas la guerre pendant le temps des pluies, évidemment. Il faut penser que dans ce temps-là, ce n'est pas comme aujourd'hui. La majorité de la population, je pense que c'est au-dessus de 95 %, c'était des gens qui s'occupaient de cultiver la terre. Il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui de faire l'agriculture. Donc, les guerres, comme on le voit aujourd'hui, qui durent des années, oui, ils pouvaient avoir des conflits, mais la guerre comme telle, la bataille, c'était quand même assez court. Les batailles pouvaient être mobiles aussi, dynamiques. Le chariot, le char de guerre, est une arme particulièrement redoutée. Dans les batailles, évidemment, ça donne l'opportunité aux civils de fuir le lieu des combats. Maintenant, l'autre truc qu'on voit dans les guerres en Moyen-Orient ancien, c'est le siège où l'ennemi encercle la ville. Les villes sont fortifiées, ils ont des murs. Ça, ça peut être très long. Ça peut durer des semaines, des mois et même des années. C'est statique. C'est limité à un endroit bien particulier. Il y a des journées où il ne se passe pas grand-chose. Contrairement à la bataille ici, les civils sont prisonniers avec les défenseurs. On a des récits dans la parole de Jérusalem assiégée par Sanchérib, 2 rois 19, et puis par Nabu-Kanadetsar, Nabu-Kanadetsar, dans le livre des rois. Alors, le siège, c'est la logique, c'est le choix du défenseur. Souvent, c'est celui qui ne sent pas capable de faire la bataille qui va aller se réfugier. Essayer de mettre perdant. Essayer de placer l'attaquant dans une impasse. Si je résiste assez longtemps, je n'aurai pas besoin de... Je vais m'en sauver. Comment abriser le siège? Il y a les négociations. On peut... Qu'est-ce que tu veux? Comment on peut négocier? Quand l'ennemi brèche les défenses, si vous êtes assiégé, puis le mur est percé, puis l'ennemi entre, le siège, à ce moment-là, la ville va tomber. L'abandon, soit par l'attaquant ou le défenseur, l'attaquant décide qu'il y en a assez, ou il y a d'autres choses qui ont un plus grand problème qu'il appelle ailleurs. Et finalement, le secours extérieur. Vous êtes assiégé. Une armée va venir vous secourir de l'extérieur. On a trouvé, en archéologie, si vous voyez un exemple de ville fortifiée, la ville de Kirbet-Keyafa. C'est situé dans le territoire de Juda. Ça, c'est ce que... Une ville fortifiée pourrait ressembler en mille avant Jésus-Christ. Donc, la période du roi David, c'est un petit peu après la période de Saül. Ça donne une idée. Il y a eu des foules archéologiques dans cette ville-là, en 2007-2013. Et on voit là qu'il y a les murailles. Il y a des portes. Donc, ça pouvait ressembler à ça, la ville de Jabès-en-Gaïade. Peut-être un peu plus grand, peut-être un peu plus petit, mais en gros, c'est ça. Alors, la logique du siège. Ça, je l'ai déjà parlé. Non, OK. Excusez. Oui. Alors, la guerre au Moyen-Orient-Ancien. Pardon. On rajoute aussi la ruse. La ruse qui était... Parce que là, on a des conflits armés, mais il y a la ruse, qui est l'art de dissimuler et tromper, selon le dictionnaire Robert. Le dictionnaire de stratégie, il dit que c'est induire l'adversaire en erreur et obtenir la surprise. Il y a deux volets à ça, la dissimilation et la déception. C'est une arme de guerre qui peut, toujours dans l'objectif de faire perdre la partie adverse, sans substituer à la force. La ruse peut être légale ou, au contraire, déloyale et perfide. Souvent, dans nos... Quand on parle de ruse, il y a une connotation négative qui est associée à ça. Alors, aujourd'hui, si on regarde les lois de la guerre, la Convention de Genève permet la ruse sur certaines conditions. Vous pouvez dissimuler des choses, mais il y a des choses que vous ne devriez pas faire en guerre. Par exemple, vous faire passer pour une ambulance. Utiliser des symboles de personnes qui vont soigner pour tromper l'ennemi. Ça, ça serait considéré illégal. Mais vous pouvez dissimuler vos forces, par exemple. Ça, c'est correct. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a comme une nuance. La ruse, il faut faire attention avec ça. C'est pas nécessairement... On dit que l'ennemi est rusé. On va regarder ça un petit peu plus loin. Maintenant, la ville de Jabès en Galahad, c'est un héritage est de la tribu de Manassé. C'est à l'est du Jourdain. Aujourd'hui, ça se fait situer au nord de la Jordanie. C'est une ville qui avait été punie lors de la guerre civile. On voit ça dans les juges. Eux, ils n'avaient pas envoyé de soldats quand Israël s'était assemblé contre Benjamin. Il avait été puni pour cela, sévèrement. ce qui fait qu'il y a des liens familiaux avec la tribu de Saül, avec la tribu de Benjamin, parce que Benjamin, la tribu avait pratiquement été éliminée. Il restait quelques survivants, quelques hommes. Et puis, toute Israël avait dit on ne vous donnera pas de femmes, on ne donnera pas nos femmes, nos filles à marier ces hommes-là. Ceux qui n'avaient pas fait le serment, c'était ceux de Jabès en Galahad. Alors, la ville avait été sévèrement punie. Il avait pris 400 jeunes femmes. Il les avait données pour femmes aux hommes de Benjamin. Donc, la ville et la tribu de Benjamin sont liés de façon familiale. Si on regarde la distance, c'est la ville de Guibéa, qui est l'endroit où Saül est installé, et la ville de Jabès, c'est environ 130 kilomètres. Donc, ça nous donne un peu l'idée, le contexte. Allons maintenant dans notre texte. Alors, qui sont les Ammonites? C'est des descendants de Ben-Ami, fils de Lot et de sa plus jeune fille. Leur capitale, c'est la ville de Rabat. Ils adorent Moloch, qui est décrit comme une abomination dans les Écritures. Israël ne devait pas s'emparer du territoire des Ammonites. On voit ça dans le Deutéronome. Mais malgré ça, les Ammonites ont été hostiles à Israël à plusieurs reprises. Alors, relisons 1 Samuel 11, les versets 1 et 2. «Nachach l'Amonite vient assiéger Jabès en Galahad. Tous les habitants de Jabès diront à Nachach, traite alliance avec nous, nous te servirons. » Mais Nachach l'Amonite leur répondit, « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève tous l'œil droit et que j'imprime ainsi une opprobre sur toute Israël. » Alors, Nachach, le mot veut dire serpent, qui est le plus rusé de tous les animaux sauvages dans Genèse, on voit ça. Il assiège la ville, donc il entoure la ville. Et pourtant, les Israélites savaient que Nachach était menaçant parce qu'on le voit quand ils ont demandé un roi. Ils parlent de Nachach l'Amonite. Mais ils semblent avoir surpris chez les habitants. Ils semblent être pris par surprise. D'un coup, lui arrive, il en cercle la ville. Alors, quel est le plan de Nachach? Son objectif, c'est d'imprimer l'opprobre sur Israël. L'opprobre, c'est un déshonneur extrême et public, c'est une grande humiliation. C'est contre l'ensemble du peuple. Comment il veut faire ça? Il veut rendre les habitants inaptes au combat en leur cravant l'œil droit. Ce qu'on nous dit dans la guerre ancienne, crever l'œil droit, ça pouvait être deux façons. Si vous vous tirez à l'arc, vous perdez votre sens de la profondeur, vous perdez beaucoup de votre efficacité. Si vous êtes en formation serrée, vous mettez votre bouclier, vous cachez votre œil gauche, votre arme avec l'œil, puis vous utilisez l'œil droit quand vous êtes en formation serrée. Quand on cravait l'œil droit de quelqu'un, on éliminait sa capacité d'être un bon combattant. Typiquement aussi, mutiler quelqu'un, ça laisse plus de marques dans l'esprit des gens que le tuer. La ville de Jabès, c'est possible qu'il ait choisi cette ville-là qui est quand même assez loin des frontières avec les Amons pour attaquer les relations du roi en sens de dire, regarde, même ta famille, tu n'es pas capable de la défendre. Puis, évidemment, il veut établir qu'il dit, il veut établir que l'Éternel ne peut pas sauver son peuple. C'est comme une attaque contre l'Éternel. On peut voir ici une certaine similitude avec notre ennemi spirituel, le diable. Le diable nous attaque et demande notre édition. Il nous demande de le servir. Il essaie de nous humilier. En faisant tomber un serviteur de Christ, il veut porter l'opprobre sur l'ensemble des chrétiens qui sont croyants. Il tente d'enlever notre capacité à se battre contre lui. Il essaie de nous aveugler, soit partiellement ou totalement. Ça, ici, c'est un commentaire de David Guzik que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je vous le partage. Alors, les réactions du peuple. Ils vont se réfugier dans la ville. Ils sont prêts, le peuple même, il est prêt à se rendre, fais alliance avec nous et nous te servirons. Le seul autre choix qui est visé pour eux, c'est la mort et le pillage de la ville par les ammonites. Le peuple ne semble pas avoir d'envie d'avoir de secours de l'éternel. Les anciens sont un peu plus allumés, on va dire. Les anciens de Jalabès se disent « Accordes-nous une trêve de sept jours afin que nous envoyons des messagers dans tout le territoire d'Israël et s'il n'y a personne qui nous secoue, nous nous rendrons à toi. » eux, les anciens, ils vont négocier, ils demandent un délai de sept jours qui est quand même assez court. Puis, ils font appel dans le fond au mépris de Nahash pour Israël. Ils gagnent du temps. On gagne du temps. Est-ce que c'est rusé de leur part ou est-ce que c'est avisé de leur part? On se demande pourquoi Nahash permet cela. Ça se peut qu'il veut que la nouvelle se répande en Israël pour justement leur donner encore plus de peur ou plus d'inquiétude ou de dire les rendre encore plus dans la peine. Mais est-ce qu'on si on regarde la réponse des anciens de la ville on regarde ici qu'est-ce que ça veut dire être avisé? Rusé, on voit rusé, c'est on cache des choses, on fait semblant. Mais qu'est-ce que ça veut dire être avisé? Avisé, ça implique la prudence. Le son regarde c'est quoi la prudence? C'est une attitude d'esprit qui prévoit, ça c'est une définition du dictionnaire, prévoit à calcul les conséquences d'une situation, d'une action qui pourrait être fâcheuse ou dangereuse moralement ou matériellement et qui règle sa conduite de façon à les éviter. Donc, on regarde c'est quoi les conséquences et on essaie de trouver une façon de l'éviter. Et l'homme avisé, c'est celui qui manifeste face aux événements, un esprit d'à propos pour agir avec intelligence et prudence. Alors, si on regarde, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, on voit que Christ demande notre prudence. Si on regarde dans, quand Jésus envoie les douze dans Matthieu 10, verset 16, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Donc, la prudence à être avisé, l'homme avisé, on le voit aussi dans les proverbes, ça parle souvent de l'homme avisé, c'est une bonne chose. Alors, moi, je pense que les anciens de la ville étaient des hommes avisés qui ont pris le temps de regarder c'était quoi leur option et qui, langue du temps. Alors, la préparation de la riposte. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül, les messagers envoyés par les habitants de Jabès, et dirent ces choses aux oreilles du peuple et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs derrière ses bœufs et il dit qu'à donc le peuple pour pleurer, on lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Réaction initiale, les messagers arrivent, donc ils ont fait plus de 100 kilomètres pour arriver jusqu'à Gibéa. Probablement qu'il y en a d'autres qui ont été à d'autres endroits. Combien de temps ça l'aurait pris? Bien, aujourd'hui, les athlètes de haut niveau peuvent courir 160 kilomètres en environ 15 ans. Il y avait à peu près 130 kilomètres entre la ville de Jabès et la ville de Gibéa. Donc, ils ont fait une bonne course. C'est possible qu'il y a eu des relais. Bon, on peut dire 24 heures, peut-être un peu plus. Ça nous donne une idée. Le peuple se lamente et il pleure. On dirait qu'il a atteint son objectif de faire peur. Pourquoi ils ne vont pas chercher Saül dans le champ? Pourquoi Saül revient des champs? Saül travaille encore dans le champ. Il est roi, il travaille encore dans le champ. Il voit une certaine humilité chez lui. Alors, 1 Samuel 11, 6. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. L'Éternel s'occupe de la situation. Saül est saisi par l'Esprit. Forte colère. il va s'approprier son rôle de défenseur de la nation. Si on regarde dans la parole un exemple de la colère de l'Éternel dans l'Exode 15, 6 et 7, ta droite au Éternel a signalé sa force. Ta droite au Éternel a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses ses adversaires, tu déchaînes ta colère et les consumes comme du chôme. On voit que quelquefois, le fait qu'il y ait une armée qui vienne attaquer Israël, c'est une manifestation de rétribution de la part de Dieu parce qu'ils ont été désobéissants. Mais ici, ça ne semble pas être le cas. Le peuple n'a pas reçu d'avertissement comme quoi leur conduite devait se repentir nécessairement. on sait qu'on a toujours besoin de se repentir de nos mauvaises actions. Mais ici, c'est vraiment une attaque contre l'Éternel. Alors, l'Éternel s'occupe de la situation. Il va envoyer l'esprit. La juste colère de Saül est le premier moteur de motivation. Ce qui va déclencher tout ça, c'est la colère. Le temps presse, ils ont moins de six jours pour porter secours à la ville. On peut se demander la question est-ce qu'on devrait être en colère, nous? Mais, on voit que l'Éternel, il y a la colère de l'Éternel. L'Éternel est lent à la colère, ça nous dit la parole. Ça nous dit aussi que les humains provoquent sa colère. L'oppression des faibles, l'injustice, l'idolâtrie, le péché. On sait que la colère de l'Éternel est terrible. je pense que dans certaines circonstances, oui, la colère peut être une saine colère, pas une colère, une saine colère contre l'injustice peut nous amener, peut être un élément qui va nous pousser à agir. Mais on va voir que l'action va être, on va voir comment l'action se fait. Donc, on continue notre lecture, 1 Samuel 11, 7. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux, Saül, qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël. En disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. L'intérêt de l'Éternel s'empara du peuple qui se met en marche comme un seul homme. Isaël est convoqué pour la guerre. Saül veut faire bouger le peuple. Pour ça, il va s'accesser le concours de Samuel. Il va dire Saül et Samuel. Il y a un nouveau message. Il faut marcher. Arrêtez de pleurer. L'Éternel va envoyer sa crainte. La juste crainte de l'Éternel, c'est un autre moteur de motivation. Et le peuple marche comme un seul homme. Si on regarde la crainte de l'Éternel, John Bunyan a écrit un livre sur la crainte de l'Éternel, il distingue deux types de craintes. Il y a la mauvaise crainte qui est inspirée par l'ennemi qui nous amène à nous éloigner de l'Éternel. La fuite, l'éloignement. On voit Adam qui va se cacher. Cain qui s'en va très loin. Le mauvais serviteur qui reçoit des talents mais qui va les cacher parce que il y a une crainte, mauvaise crainte. La crainte de perte du salut aussi que l'ennemi veut nous donner. Mais il y a une bonne crainte, celle qui est désirée par l'Éternel, celle qui nous éloigne du péché, nous pousse au respect, nous amène à l'émerveillement qui nous incite à le servir. Il y a plusieurs versets, psaume 25, 1 Pierre 1 17, acte 9 31 qui nous parle de la crainte de l'Éternel que c'est une chose qu'on devrait rechercher. Les exemples de ceux qui craignaient l'Éternel, Abraham, Job, Daniel, Noé, Moïse, Néhémé, Abdias, tous des gens qui avaient la crainte de l'Éternel, une saine crainte de l'Éternel. Alors, Saül, on continue, Samuel 11, 8, Saül fit la revue à Bézek, les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda, 30 000. Donc, Bézek, c'est le lieu de rassemblement des combattants, 300 000 hommes d'Israël, 30 000 hommes de Juda. La ville est située à environ 20 kilomètres de Jabès, de l'autre côté du Jourdain et du côté ouest. Bon, on peut supposer que, comme dans notre cas qu'on a vu opération Tonnerre, les préparatifs se sont faits quand même en secret parce qu'on ne veut pas que l'ennemi soit informé que l'armée s'en vient pour délivrer Jabès. Comment ils ont fait ça? Le texte ne nous le dit pas. Est-ce que Samuel a dit vous allez vous déplacer par petits groupes, on se rend compte à Bézek, de là on va faire cela? C'est possible. On se rappelle que l'armée israélite n'est pas vraiment armée comparé des philistins. Ils n'ont pas de métal, ils n'ont pas d'épée. Qu'est-ce qu'ils ont? Probablement des arcs et des flèches, des fronts, des bâtons, des boucliers en bois avec du cuir. Mais donc pour eux, ils ne veulent pas non plus que l'ennemi les prenne par surprise eux-mêmes. 1 Samuel 11,9 Ils disent aux messagers qui étaient venus vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galéade. Demain, vous aurez du secours quand la sereine sera dans sa chaleur. Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès qui furent remplis de joie. Et les habitants de Jabès dirent aux ammonites « Demain, nous nous rendrons à vous et vous nous traiterez comme bon vous semblera. » Donc, Jabès apprend l'arrivée des secours. Le secours annoncé pour le lendemain. Les assiégés, évidemment, sont contents. Mais on voit Jabès réitère son intention de se rendre. Silence sur le secours en route. Est-ce que c'est ils ont menti? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je pense plutôt que c'est de la prudence. Ils ont évalué quelles étaient les conséquences de révéler à l'ennemi que les secours arrivaient. Parce que l'ennemi aurait pu décider de précipiter son attaque et de raser la ville avant que les secours arrivent. Et aussi, l'ennemi aurait pu peut-être tendre un piège à l'ennemi des Israélites. Dans le proverbe, on voit que le sage cache sa science. Des fois, il ne faut pas nécessairement tout révéler. Alors, la bataille. Le lendemain, Saül divisa le peuple en trois corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et les bâtirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés. Il n'en resta pas deux ensemble. On voit dans cette victoire de Saül une similitude avec la victoire de Gidéon qu'on voit dans le juge. Il a divisé l'armée en trois groupes et a attaqué la nuit. L'ennemi est totalement surpris dérouté et vaincu. J'avais assez délivré comme Saül l'avait annoncé, mais il ne faut pas se tromper, la délivrance vient de l'internel. C'est lui qui donne la victoire. Si ça permet de faire, on fait le lien entre les juges libérateurs et Saül le roi qui, lui aussi, va venir libérer le peuple dans son rôle de défenseur de la nation. Les suites de la victoire, quels principes qu'on peut tirer de ça? Est-ce que ce serait le principe de rétribution? Le principe de rétribution, ça correspond à notre besoin né de justice qui est dans le fond de nous. C'est une croyance du Moyen-Orient ancien. Les justes prospèrent et les méchants souffrent. puis on a ça, ça existe encore aujourd'hui dans notre société, cette idée-là, justice immanente, le bien triomphe du mal, la vertu récompensée, le vice et puis le monde. C'est à la base de notre système judiciaire. tu fais quelque chose de pas correct, tu vas avoir une punition. C'est encore un sujet à la discussion aujourd'hui des juristes et des philosophes. La justice, aujourd'hui, on veut que la justice soit rendue rapidement. Au Canada, vous avez entendu parler de la rét Jordan qui fait en sorte que si vous attendez trop longtemps avant de passer quelqu'un en jugement, il va probablement s'en sortir. On pense aussi aux idées que la peine doit être proportionnelle au crime commis. On a eu une discussion sur la durée et la sévérité des peines de prison. On pense à la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent. Alors, est-ce qu'on doit simplement retenir que les ammonites ont eu ce qu'ils méritaient? Si on appliquait la loi du talion probablement qu'on vivrait dans un monde rempli d'aveugles et d'édentés. On continue, Samuel 11, versets 12 et 13. Le peuple dit à Samuel, qu'est-ce qu'il disait Saül? Qui est-ce qu'il disait Saül, réunira-t-il sur nous? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. Mais Saül dit, personne ne sera mis à mort en ce jour car aujourd'hui, Israël a opéré une délivrance en Israël. demande de rétribution de la part du peuple. Il demande à Samuel, on veut mettre à mort tous ceux qui ne voulaient pas de Saül. Mais c'est Saül qui répond à la place de Samuel parce que c'est la justice du roi qui est concernée et ça fait partie de son rôle. Il refuse la rétribution. Il va appliquer la miséricorde. L'alternative à la rétribution, c'est la grâce. La grâce qui irait, c'est notre incapacité personnelle. Sans l'éternel, il n'y a pas de victoire pour les Israélites de ce jour-là. On voit ça dans le psaume 44, psaume 68 aussi. La grâce est une méritée. Est-ce qu'on peut dire que les habitants de Jabès, Saül ou les Israélites méritaient la victoire? Les Israélites venaient de péchés en demandant un roi. Pas de mérite spécial de leur part. Mais la grâce est salvatrice, par exemple. C'est la délivrance des ammonites par l'éternel. Le pardon est une suite logique de la rémission des fautifs qui ont méprisé Saül. Dans 1 Samuel 10, 27, on voit ce que ce gars-là va vraiment régner sur nous. On pense à la parabole du serviteur impitoyable que Jésus nous raconte. Le roi qui remet une énorme dette au serviteur, ensuite le serviteur qui exige le paiement d'une petite dette à un de ses collègues. Quand le roi l'apprend, il est furieux et livre le serviteur au bourreau. Saül pratique la grâce. Et la grâce pointe où? La grâce pointe vers le salut en Christ. Si on regarde la bonne nouvelle, oui, notre incapacité personnelle, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Immérité, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64,5. La bonne nouvelle, salvatrice, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romain 1,3, verset 24. Le pardon, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romain 8,1. Combien de fois pardonné? Jésus lui-même nous le dit. Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois, sept fois. Matthieu 18,22. Comment on n'a pas cité Jean 3,16? Vous savez, c'est le premier dimanche du mois. Pendant des années, notre frère Fernand nous a apporté le message. En nous citant Jean 3,16, je ne peux pas vous dire un message sans vous citer Jean 3,16. Alors, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est Jean 3,16. On va lire 17 et 18. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le refus de la grâce, ça nous ramène où? Le refus de la grâce, ça nous ramène à la rétribution. L'acceptation de la grâce, ça nous amène à la joie, l'adoration et le service. 1 Samuel, chapitre 11, versets 14 et 15. « Samuel dit au peuple, venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offraient des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. » Alors, on voit ce que j'appelle le sacre de Saül. Samuel invite le peuple à confirmer la royauté. Saül est déjà roi. Il a été couronné. On l'a vu. Mais c'est un renouvellement. La victoire qu'ils viennent d'avoir est un signe pour le peuple. Le peuple voit Saül vraiment comme son roi. On va souvent voir ça dans les Écritures. Quand Dieu appelle quelqu'un, souvent après, vous allez voir une victoire accordée par l'Éternel. David appelé victoire contre Goliath. Ça va participer à l'unification de la nation. Israël n'était vraiment pas dans une bonne passe. On va voir qu'il y a comme un début d'unification de la nation. les grandes réjouissances. Le peuple offre des sacrifices d'action de grâce. Il accepte Saül comme roi établi par l'Éternel. Il remercie l'Éternel pour la délivrance. Oui. Ça se fait à Gilgal, qui est un lieu d'engagement du peuple devant l'Éternel. C'est là qu'il y a eu la circoncision et la première Pâques célébrée en terre promise à Gilgal. Si je faisais une petite comparaison, je dirais le couronnement, ça a été un peu comme une cérémonie civile. Là, le sac, c'est vraiment devant l'Éternel. C'est plus... Ils sont vraiment reconnaissants envers l'Éternel d'avoir Saül comme roi. Donc, oui, les grandes réjouissances. Saül est établi encore une fois roi. C'est la troisième confirmation de la royauté de Saül. Il avait reçu l'onction par Samuel. Il avait eu le couronnement à Métipa. Et maintenant, il y a ce que j'appelle le sacre, mais bon, à Gilgal, ou renouvellement. C'est complet. On voit le nombre trois dans les Écritures. Souvent, ça veut dire complétude. C'est complet. La royauté est affermie pour Saül. En conclusion, quelques applications. La bonne crainte de l'Éternel nous amène à nous rapprocher de Dieu. Je pense que la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose qui est nécessaire dans nos vies. La bonne crainte de l'Éternel. Il faut se demander si on l'a et jusqu'à quel point on l'a. Bonnien disait dans son livre de ne pas hésiter à prier pour développer une saine crainte de l'Éternel qui va être un moteur pour nous faire avancer dans la vie chrétienne. Autre application, c'est que l'ennemi, lui, il nous attaque. Il ne se gêne pas. Alors, il ne faut pas être pris de court. Soyons prudents pour agir en personne avisée. Évaluons nos options, considérons les conséquences de nos actes. Vous savez, un soldat, il a beau avoir toute son armure et toutes ses armes, s'il précipite dans le champ de bataille sans aucune stratégie ou sans aucune, il ne va pas survivre longtemps. C'est important d'être prudent comme Jésus-Christ nous le demande. Soyez prudent comme les serpents, mais aussi innocents comme les colombes. Troisième application, recherchons la grâce plutôt que la rétribution. Pour connaître la grâce, je pense qu'il faut comprendre la rétribution. Parce que s'il n'y a pas de rétribution, s'il n'y a pas de conséquences, il ne peut pas avoir de grâce. Mais quand on comprend c'est quoi la rétribution, la colère de l'éternel qui pointe vers ceux qui n'acceptent pas Jésus, on peut comprendre mieux c'est quoi la grâce. Rechaussons la grâce. Alors, on revient à nos interrogations de base. Quel était le plan de Dieu pour Saül? Notre hypothèse que les choix offerts à Saül lui auraient permis de bien terminer la course. Eh bien, on voit ici que l'éternel agit dans sa providence afin que Saül puisse accomplir les tâches qu'il lui a confiées. Il avait confié la défense de la nation. Il a permis que Saül ait la victoire sur les ammonites qui avaient attaqué le peuple. Il avait confié la justice, aussi la miséricorde. Saül a fait miséricorde à ceux qui l'avaient refusé comme roi au début. Quelques points importants. Rappelons-nous toujours que l'ennemi veut nous faire tomber. On marche parmi les loups. La crainte de l'éternel, c'est un moteur pour nous faire agir. On doit être prudent et avisé. Nos coups doivent compter. Nous ne espions pas nos munitions. La victoire vient de l'éternel. Saül, il savait que ce n'était pas lui qui avait gagné, que c'était l'éternel qui avait donné la victoire. Finalement, le principe de la grâce doit nous guider. Sans la grâce, nous sommes perdus. Il n'y a que la rétribution. Alors, Saül poursuit son ascension. Il marche avec l'éternel jusqu'à maintenant. Il est fermement assis sur le trône d'Israël, mais les nuages se pointent à l'horizon. La prochaine étape, ce sera la bataille contre les Philistines. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit allée. et la grâce, c'est l'éternel. Merci. Merci.